Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je voulais vous dire un grand merci pour tous les retours que j'ai eus sur la vidéo d'hier, que vous avez adoré. Aujourd'hui, on va aller voir un petit peu l'évolution. La question, c'est comment ça va évoluer entre nous. Alors, on va faire un tirage des énergies générales, un petit peu. On est sur un tirage général, bien sûr. Mais on vous personnalisera à la fin avec un choix pour pouvoir affiner un petit peu cette démarche. Donc, comment ça va évoluer entre nous ? Évidemment, ça peut concerner votre vie amoureuse, mais aussi quelqu'un d'autre, un ami, une amie, un collègue, un voisin. Alors, comment vous faites si vous voulez un petit peu regarder cette vidéo ? Eh bien, il faut simplement, quand vous regardez cette vidéo, vous pensez à une personne. Vous vous mettez dans l'énergie en disant, comment ça va se passer avec un tel ? Et puis, si vous avez envie de revoir cette vidéo, avec quelqu'un d'autre, vous pouvez donc quelques heures. Vous allez voir, quand vous, vous allez changer la personne à laquelle vous pensez, pour un moment, vous regardez la vidéo, vous verrez que la vidéo, même si moi, je prononce exactement les mêmes mots, vous ne percevez pas la même chose parce que chaque parole peut être reçue différemment puisqu'on est sur un tirage de canalisation. Donc, on parle bien à votre partie, on va dire, inconsciente et divine. Voilà, ou sinon, vous ne l'en perdez qu'une fois et c'est parfait. N'oubliez pas, si elle vous a plu, si elle vous a vraiment parlé, si elle a apporté des réponses pour vous, à partager, à inviter des amis, des copines, des copains à partager cette vidéo. Plus elle sera partagée et plus ce sera sympa pour vous. Deux petites infos. Il reste de la place pour l'initiation à la flamme violette puisque j'ai rouvert des places. N'hésitez pas, la flamme violette, c'est une énergie de protection à laquelle on peut être initié, qui peut être bien utile et qui est extrêmement facile à utiliser, qui n'est pas du tout dangereuse, qui est simple, qui peut vous permettre dans plein de moments de votre vie de vous aider à vous sentir mieux. Et puis, surtout, vous pouvez tout à fait vous initier et ne pas l'utiliser. Et puis, sachez que dans l'initiation, vous allez recevoir plein de façons de l'utiliser. Je vais vous apprendre plein de techniques pour l'utiliser. Donc, l'initiation, elle, elle, se fait sans vous. Mais avant, vous recevez toutes les vidéos d'explicatifs pour voir comment ça fonctionne. Et encore une fois, vous pouvez très bien vous initier aujourd'hui. Vous serez initié et puis ne vous mettez à l'utiliser que dans quelques mois. Pourquoi je vous invite à vous initier maintenant ? Parce que je ne sais pas quand est-ce que je referai une initiation à la flamme violette. C'est sûr que ce ne sera pas le mois prochain. Donc, je referai peut-être une dans l'année ou pas. Je ne sais pas encore. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir des portes parce qu'il y a plein d'autres initiations que j'ai envie de vous proposer. Mais celle-ci, c'est la base. Pourquoi je vous invite au siège ? Parce que je vais vous proposer d'autres initiations dans l'année. Et ce ne sera pas possible de le faire si vous ne faites pas celle-ci. En ce cas, ce sera moins facile. Voilà. Bon. Et autre chose, vous êtes en train de vous dire, mais il n'y avait pas les messages des guides ce matin ? Et non, il n'y avait pas. Parce que les messages des guides que vous adorez maintenant auront lieu, seront publiés sur mon compte Instagram. Ce ne sera plus sur la chaîne YouTube, ce sera sur mon compte Instagram. Pour beaucoup d'entre vous, on se retrouve le dimanche pour faire le brunch des guides, tous les dimanches en live. Et bien là, maintenant, la vidéo des messages des guides sera maintenant postée sur mon Instagram. Alors, à partir de demain. Donc, ce sera un petit format beaucoup plus court. Ce sera 3-4 minutes. Mais ce sera à partir de demain. Voilà. Pour aussi aller... Voilà. J'ai aussi une communauté Instagram qui n'est pas sur YouTube et qui a envie que je continue à transmettre des messages tous les jours. Et du coup, voilà. Donc, j'ai décidé que ces vidéos, maintenant, seraient sur Insta. Voilà. Alors, on y va. C'est parti. Comment ça va évoluer entre nous ? Alors, on va... Maintenant que j'ai fait tout mon blabla, on va commencer par choisir... Toc, toc, toc. Attendez, je vais dans ma petite caverne d'Ali Baba. Oui, je voulais remercier. J'ai reçu un très, très beau cadeau. Il y a un petit cœur avec du... Hum... Avec de la lavande, c'est sublime. Je remercie ma magnifique cliente qui m'a offert ça. Et comme en ce temps-là, l'arbre de la Maison Blanche est en train de tomber. Voilà. Alors, on a Cristal de Roche. Je me disperse. J'ai réaligné mon bureau, là, hier. Cristal de Roche. On a Quartz Rose. Comment ça va évoluer entre nous ? Et Lapis Lazuli. Voilà. Ça, ce sera pour après. Voilà. Non, ce sera pour après. On va d'abord aller voir d'un point de vue un petit peu plus général. Alors, comment ça va évoluer entre nous ? Dans quelle énergie vous êtes avec cette nouvelle lune qui est passée ? Là, on est entré dans une nouvelle énergie. Dans quelle nouvelle énergie vous êtes entré là aujourd'hui par rapport à lui ou à elle ? On va regarder d'abord ça. Ensuite, on va les regarder. Toc, toc, toc. Je prends toutes mes cartes. On va les regarder ce qui bloque encore. Qu'est-ce qui est encore un petit peu compliqué ? Ou qu'est-ce qui peut être encore un petit peu compliqué par rapport à cette personne ? Toc, attendez. Je prends toutes mes cartes. Hop, elles veulent toutes parler. Donc, on va toutes les prendre. Qu'est-ce qui peut encore être compliqué ? Qu'est-ce qui peut encore bloquer ? Alors, c'est sur quoi, voilà. C'est encore un petit peu touchy. Alors, ça peut venir de lui. Ça peut venir de l'extérieur. Ça peut venir de vous. Voilà. On va voir ce qui bloque. En tout cas, qu'est-ce qui peut encore bloquer ? On ira recouvrir si besoin. Ne vous inquiétez pas. Vous avez l'habitude maintenant pour celle et celle qui me reste. Ce qu'il attend de vous. Ou ce qu'elle attend de vous, cette personne, dans cette situation. Parce qu'évidemment, pour une poquée évolution, il faut que tout le monde y mette du sien quand même. Donc, qu'est-ce qu'elle attend de vous ? Et puis, pour terminer, on va aller voir vers quoi on va, d'où on part et vers où on va, très, très logiquement. Vers où on va ? Toi que ce sera ici. Et puis après, on gardera les conseils pour les tirages individuels. J'ai pas mal de petits conseils pour les tirages individuels. OK ? Alors, on y va. C'est parti. Donc, l'énergie en quelle on est, l'énergie vers laquelle on va, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui l'attend, qu'est-ce qu'elle attend de vous ? Comment ça va évoluer entre nous ? Alors, l'énergie dont on part, c'est le magicien. Le magicien, c'est l'énergie de communication. On va y recouvrir ça. Bon, cette personne a vraiment envie de communiquer, d'échanger avec vous. Ça, c'est certain. C'est déjà pas mal. Communication et l'une, malgré les difficultés. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a compris. Elle sait qu'entre vous, c'est quand même un petit peu... Enfin, la lune, ça peut être les complications. Mais c'est les émotions un petit peu... En tout cas, c'est fragile. Les émotions sont à fleur de peau. On est tendu parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour entre vous. Il y a un lien très fort qui vous unit. Et du coup, la communication, malgré ça... Puis aussi, il y a eu des difficultés entre vous. Il y a encore des difficultés. Il y a peut-être encore des blessures. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans cette histoire, dans cette relation qui est blessée. C'est lui, c'est elle, c'est vous. Je ne sais pas. Mais il y a peut-être même les deux. Mais malgré ça, en tout cas, cette personne, on sent que malgré ça, elle... Excusez-moi, je bois du café en même temps. Malgré ça, cette personne, elle, elle a envie de faire avancer les choses en vie. Elle a envie de communiquer. Elle y croit. Elle a envie d'essayer quelque chose avec vous. Elle a envie de... Voilà, que quelque chose se passe. Bon. Bon, ça part plutôt d'un bon sentiment. Bon, on part de la communication. Vers quoi on va aller ? Mais on va passer d'abord par les difficultés. Qu'est-ce qui bloque encore ? Pourquoi ça ne se fait pas, du coup ? On a l'ermite. Ou comment ça va évoluer ? L'ermite et l'étranger. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes séparés. Il y a une distance entre vous. Alors, est-ce que c'est une distance physique, encore ? Parce qu'il y a des kilomètres, vous ne pouvez pas vous voir, c'est compliqué. Et où est-ce qu'il y a une distance émotionnelle ? Moi, j'ai l'impression que la lune, là, elle est venue mettre une espèce de distance entre vous. Oui, de distance. Mais en même temps, c'est une distance qui vous permet quand même chacun de vous retrouver un petit peu. L'ermite, c'est aussi écouter votre voix intérieure. Il y a une distance, très clairement. Il y a du silence. Alors, quand je dis distance, silence, c'est-à-dire que la communication, puisqu'on parlait de communication, elle est quand même un petit peu moins fluide. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous qui n'a plus très... Ce n'est pas qu'elle n'a pas très envie, mais pour qui, c'est quand même compliqué de faire table rase du passé. Il y a quand même... Je crois que les blessures sont quand même assez présentes. On est à la route de la fortune. Il y a une difficulté à passer à autre chose quand même. Alors, est-ce que c'est vous ? Ou est-ce que c'est lui ? Ou elle, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est vous qui verrez l'abondance. Moi, j'ai l'impression que si vous voulez, la communication, elle est compliquée. Il y a une envie de communication, mais il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance. Peut-être qu'il y a de la déception aussi. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est lui ou elle, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, malgré cette envie de communiquer, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de faire avancer, de faire revenir l'abondance dans cette relation. Mais ça bloque encore un peu, c'est encore un petit peu laborieux. Alors moi, j'ai l'impression qu'on en est au début. On en est au balbutiement d'une communication qui est en train de se remettre. Alors peut-être, est-ce qu'il y a eu du silence entre vous ? Est-ce qu'il y a eu une séparation ? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, une dispute ? Est-ce qu'il y a eu un éloignement physique ? Bon, voilà. Les rapprochements, il y a une envie de rapprochement de sa part, très clairement. Je pense que vous aussi, du coup, sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo. Mais on sent quand même que c'est difficile parce que chacun, peut-être vous, à être sur le reculoir, en disant, attention, je vais quand même voir, parce que vous souffrez encore ou peut-être cette personne, elle a du mal à revenir aussi parce qu'elle ne sait pas très bien comment elle va être accueillie aussi par vous. Si c'est elle qui doit revenir, on va aller regarder un petit peu. Excusez-moi. On va aller regarder un petit peu comment cette personne, elle vit ça et comment elle a envie de faire avancer. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous, justement ? On va aller regarder ça. Elle attend de vous la papesse, ok, et le guide. Ok. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle attend de vous des signes. Elle attend de vous, parce que la papesse, c'est celle qui sait, c'est celle qui a la connaissance et le guide. Elle attend de vous que vous lui envoyez des signes pour l'encourager, soit à revenir, soit à reprendre contact, soit à... On va aller voir avec la papesse. En tout cas, elle attend de vous que vous fassiez un geste, soit un geste, soit un premier pas, pour sortir de ce blocage. Elle attend de vous quelque chose, alors quoi ? Je ne sais pas. Il y a que vous voyez les choses différemment. L'étoile, oui. Je crois que cette personne, c'est pas ce moment où je dis ça, que vous voyez les choses différemment, vous avez entendu, bam, le train a klaxonné, c'est ça. Elle espère, en tout cas, elle attend de vous, que vous ouvriez la porte pour soit laisser une seconde chance, soit ouvrir, mais que vous lui envoyez un signe clair, ou que vous acceptiez de vous deux. Alors, le pendu, ça veut dire soit vous acceptez de faire table rase du passé, allez, on oublie le passé, peut-être cette personne a fait, a dit des choses, ou vous, vous avez dit, fait des choses qui n'étaient pas très sympas. On ne cherche pas de culpables ni de victimes dans cette histoire, mais ce qu'elle a besoin, c'est d'abord de recevoir des signes forts, que vous êtes prêts à passer à autre chose, à voir les choses différemment, et que vous y croyez de nouveau. Moi, j'ai l'impression que soit elle ne sent pas, soit elle sent que vraiment, vous vous restez à recuebouter sur quelque chose, très fermé, et vous ne changez pas d'avis, vous ne changez pas d'attitude, et ça la bloque, parce que c'est compliqué pour elle, soit parce que ce que vous avez demandé, elle ne peut toujours pas vous l'offrir, et du coup, c'est compliqué, soit elle a l'impression qu'elle va être très mal accueillie si elle revient, soit elle a l'impression que vous n'y croyez plus, ou que vous n'y croyez plus, vous n'allez pas lui laisser une chance supplémentaire. Du coup, elle a besoin aujourd'hui, ce dont elle a besoin, cette personne, c'est de recevoir un signe, un signe de votre part, soit qui montre quelque chose, vous avez envie de reprendre contact, vous avez envie de discuter, vous avez envie de, voilà, peut-être vous pouvez le faire dans la matière, mais aussi dans les énergies, très clairement, vous pouvez passer un message indirectement par quelqu'un, enfin que sais-je, montrez, ou alors, si vous n'êtes pas, si la relation n'est pas coupée, mais que c'est juste, que vous êtes en lien, que vous discutez, que vous vous voyez, mais qu'il y a juste un petit peu de distance, eh bien, lui montrez que vous êtes prêts à accepter, de voir les choses différemment, de réessayer, parce que vous y croyez, et parce que vous pensez que c'est une bonne idée pour vous deux, ok ? Bon, alors, fort de tout ça, donc, on a quelqu'un qui a envie de communiquer, malgré les difficultés, mais elle a besoin, elle sent quand même que c'est un petit peu laborieux, que c'est compliqué, qu'elle a du mal, qu'il y a quand même une vraie, que vous avez mis une vraie distance avec elle, ou qu'il y a une vraie distance qui s'est créée entre vous, elle attend de vous que vous envoyez un signe, que vous ouvriez une porte, pour aller vers quoi ? Pour aller vers le hiérophante, la réussite, le hiérophante, c'est le pape, c'est celui qui monte, qui enseigne la réussite, en fait, ce qu'elle veut, cette personne, c'est aller avec vous vers la réussite, vers la... vers la... C'est marrant, j'ai mis une carte, je me suis trompée, j'ai mis l'étoile, je dois en mettre une quand même, sinon... Ouais, hop ! Ouais, vous voyez, parce que là, je reviens là-dessus parce que j'avais la tromperie, elle espère, cette personne, si elle s'est trompée, si elle vous a trahi, si elle vous a trompée, elle espère vraiment que vous, vous soyez capables de passer là-dessus. Quand je dis tromperie, c'est... Il y a quelque chose qu'elle a fait ou qui n'était pas sympa vis-à-vis de vous ou qu'elle a dit et elle espère quand même que vous allez... Ou c'est vous, elle vous dit qu'elle est prête à vous pardonner, vous adapter. Donc, on a l'hérofante, là. On a l'hérofante et la réussite. On va vers l'hérofante, on sait, on tire un enseignement, on sort plus fort de cette difficulté pour aller vers quelque chose de meilleur entre nous. Voilà. Tout ça va servir finalement la réussite, le message. Voilà. Ce qu'elle voudrait, cette personne, comment ça va évoluer entre vous, ce qu'elle veut, cette personne, c'est que l'épreuve que vous êtes en train de traverser ensemble en ce moment, quelle qu'elle soit, que ce soit silence, que ce soit distance, que ce soit compliqué, eh bien, ce qu'elle voudrait, c'est que vous en tiriez chacun des leçons ensemble, que vous retiriez une leçon ensemble pour être plus fort ensemble, pour aller vers quelque chose, pour aller vers la réussite de votre relation, que ce soit une relation amoureuse, amicale, professionnelle, je ne sais pas, et que vous en tiriez des leçons, mais des leçons positives en disant, bon voilà, parce qu'aussi, la leçon peut-être, c'est apprendre que tout le monde peut se tromper, tout le monde peut faire des erreurs, que tout le monde peut, voilà, à un moment donné, réagir, pas comme l'autre attendrait, on peut blesser l'autre, oui, ça c'est humain, mais qu'on peut aussi pardonner et passer à autre chose. C'est un magnifique message d'espoir, vraiment, mais pour ça, on va aller, après, finir, n'oubliez pas, on affine maintenant personne par personne, mais pour ça, cette personne, elle a besoin de sentir que vous réouvrez la porte, donc je ne sais pas comment, peut-être que c'est difficile pour vous de le faire, mais si vous ne pouvez pas le faire dans la matière, faites-le dans les énergies, peut-être ce serait le moment aujourd'hui, bon, si vous avez envie de l'appeler, mais peut-être vous aussi, vous êtes dans la peur d'être rejeté, ou qu'on ne vous réponde pas, ou que ça se passe mal, et bien, si vous êtes en silence, si vous êtes en communication, c'est beaucoup plus simple, mais si c'est dans la soupe, vous êtes en silence, et que vous n'arrivez pas à le faire dans la matière, faites-le dans les énergies, allumez une petite bougie aujourd'hui, et puis dites à l'univers, et bien voilà, transmets à un tel que je suis prête, je suis prête à passer à autre chose, à recommencer quelque chose avec lui, avec elle, et après vous verrez ce que ça donne, ok ? Alors, on va aller regarder maintenant, c'est un beau message, vraiment, on va aller maintenant un petit peu plus précisément pour vous, on va aller compléter ça, alors je vous remets les pierres, on a, top, on a cristal de roche, quartz rose, euh, qu'est-ce que j'ai dit ? Lapis lazuli, ouh, j'ai du mal là ce matin, je suis perturbée, alors, comment on va faire ça ? Je vous explique tout de suite, je range mes petites cartes et je vous explique, voilà, hop, 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 pour pouvoir les remélanger, on va aller regarder, d'abord, quelle énergie, quel conseil, quelle énergie, les guides ont envie de vous donner avec un, un, comment, un tarot, une lame de tarot, euh, marque L majeure, ensuite, on va aller regarder un petit peu quel est le message des faits pour vous, on va changer de jeu, et puis, euh, un petit conseil de transformation, ce sur quoi il faudrait peut-être aller regarder un petit peu pour vous, ok ? Alors, on y va, vous choisissez, c'est là où vous pouvez tout à fait, si vous vouliez poser, si vous ne voulez pas revoir la vidéo, vous avez reçu le message général, c'est ici où vous pouvez aller regarder plus précisément si vous avez trois personnes dans votre entourage avec lesquelles vous avez envie de savoir comment ça peut évoluer, c'est ici où vous pouvez faire ce choix, vous pouvez dire, c'est mon enfant, c'est mon mari, mon conjoint, c'est mon patron, vous voyez, peu importe, ok ? Alors, on y va, c'est parti pour vous, on va prendre le cristal, on a cristal de roche, quartz rose, lapis lazuli, allez, donc, on y va, donc, quelle est l'énergie, quel est le conseil qu'on vous donne, ensuite, les petites fées, quelle aide, elle vous apporte, voilà, et ensuite, c'est sur quoi, vous devez peut-être être vigilant, c'est sur quoi, on attire votre attention, poussez ça, d'accord, on va mettre ça comme ça, alors, c'est parti, conseil, on vous dit l'impératrice, ok, ce qu'on vous propose là, ce qu'on vous dit, c'est, je fais preuve d'ouverture, mais de créativité, de, montre-toi, sur toutes tes facettes, à cette personne, montre qui tu es, montre que, bien sûr, je crois que cette personne, elle n'a pas envie de voir revenir vers elle, ou de voir devant elle, quelqu'un qui se l'amende sur son sort, quelqu'un qui est dans la victimisation, quelqu'un qui accuse, elle a envie de voir quelqu'un, qui bon, ok, il y a eu des difficultés entre nous, mais la vie continue, la vie a continué, tu m'as manqué, ou tu me manques, c'est difficile, mais il n'empêche que je ne vais pas me laisser abattre, moi aussi je crois en la vie, elle a besoin de quelqu'un qui est vraiment, vraiment optimiste, et vraiment positif, ok, alors, quel est le petit conseil des faits, oh, c'est trop mignon, l'objet de votre désir est à portée de main, ayez foi, car tout joue en votre faveur, bon, c'est plutôt un beau message, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est possible avec cette personne, et alors, le petit conseil, on vous dit, motivation, bah oui, c'est ça, je pense que si vous vraiment, vous faites preuve de motivation, je crois que cette personne, si elle vous voit, si elle vous observe, si elle vous regarde aujourd'hui, ce qu'elle a besoin, c'est de voir quelqu'un qui est complètement épanoui dans sa vie, mais qui en même temps, elle aussi, va faire tout ce qu'elle peut, pour que ça évolue positivement, avec l'autre, et qui est très motivée à l'idée de faire en sorte que cette relation évolue, waouh, c'est juste génial, allez, on va passer au paquet numéro 2, au quartz rose, donc, si vous avez choisi quartz rose, ça va être le tarot du féminin sacré, pour voir le conseil, ce qu'on vous demande, ce qu'on vous propose, ok, ce qu'on vous voit là, c'est vers quoi on vous en vous en rentre, ensuite on a le petit message des fées, les fées, les petites fées, qu'est-ce qu'elles ont envie de vous dire, les petites fées, hop, avec leur petite baguette magique, et puis ce souvent, on vous propose d'être vigilants, ou ce qu'il faut appuyer, ça c'est pour transformer positivement cette relation, alors, on y va, c'est parti, on vous dit, l'impératrice, c'est marrant, exactement pareil que tout à l'heure, ah, waouh, j'adore trop, l'impératrice, là, c'est un petit peu le même message, mais on vous dit, cette personne, elle a besoin que vous soyez réellement, que vous soyez, ah, dans toute votre féminité, mais, ou masculinité, ça veut être masculin, mais, que vous soyez rayonnant ou rayonnante, voilà, elle a envie de retrouver, elle a envie de trouver quelqu'un de rayonnant, peut-être que vous l'étiez, peut-être que vous l'êtes, elle n'a pas du tout envie de retrouver quelqu'un, voilà, c'est ce qu'elle aime chez vous, elle aime votre rayonnement, elle aime votre capacité à faire des choses, à être optimiste, à avancer, et ça, vraiment, on vous invite à être ça, pour faire évoluer positivement cette relation, alors, le petit conseil des faits, c'est, c'est exactement, les mêmes cartes que tout à l'heure, c'est un truc de malade, l'objet de votre désir est à portée de main, ayez foi, car, tout joue en votre faveur, c'est la même chose que le premier, et le conseil des guides, prise de conscience et révélation, ok, là, on vous dit, restez, soyez optimiste, soyez positif, soyez rayonnant, rayonnante, prenez soin de vous, apprêtez-vous, enfin, voilà, rendez-vous belle ou beau, rayonnant, mais beau de l'intérieur, parce que c'est possible, c'est tout à fait possible que cette relation évolue positivement, parce que, je crois que vous continuez, et on vous demande d'avoir, parce que vous avez fait des prises de conscience, je crois que, il va y avoir peut-être encore des choses, que vous allez comprendre, qui vont éditer, vous avez peut-être encore des choses un peu à vous dire, mais une fois que ça se sera fait, eh bien, ça permettra de faire évoluer la relation, je crois que vous sortez complètement de, j'ai tort, il a raison, j'ai raison, il a tort, vous sortez complètement de ça, et vous allez essayer de comprendre, quel jeu a joué chacun, et vous allez tous les deux, essayer vraiment de mettre la pierre à l'édifice, pour faire avancer cette relation, waouh, c'est waouh, quand même, alors, on va passer au dernier paquet, parce que c'est fou, l'impératrice, elle est quand même sortie deux fois, avec deux jeux différents quand même, c'est juste quand même un peu fou, allez, pour celles et ceux qui ont choisi, lapis lazuli, on va prendre le tarot du Marseille, pour savoir dans quoi vous allez, hop, ensuite, on va prendre le petit conseil des fées, les fées, qu'est-ce qu'elles vous disent, hop, voilà, et on va terminer avec le petit conseil de l'oracle de l'apprentissage, information, ce sur quoi vous devez encore appuyer, alors, on y va, toc, alors, qu'est-ce qu'on a, on a l'étoile, voilà, on vous dit là, ce que vous êtes invité à faire, c'est à croire en votre bonne étoile, à croire que vous êtes protégé, que tout va bien, que tout va bien se passer, parce que vous avez les guides, vos anges gardiens, les guides qui veillent sur vous, les fées vous disent, c'est un truc de malade, pardon, je vais éternuer, mais c'est quand même un truc de fou, c'est la même carte pour les trois, je suis désolée, c'est un truc de fou, les guides vous disent, les fées vous disent, l'objet de votre désir est à portée de main, ayez foi en tout, car tout se joue en votre faveur, bon, ça, voilà, vous êtes protégé, ça joue en votre faveur, et ce qu'on vous dit, changement familial, alors, soit il y a des changements autour de vous, dans votre famille, alors c'est famille de sang, famille de cœur, qui sont en train de se jouer, et qui vont permettre à cette relation, d'évoluer positivement, soit c'est chez l'autre, il y a des changements, il y a un boulevard, enfin un changement c'est positif, familiaux, il se passe quelque chose dans votre environnement proche, donc famille de cœur, famille de sang, qui permet finalement, de vous dire que cette relation, que vous êtes protégé, que cette relation va super bien évoluer entre vous, alors est-ce que c'est vos enfants, est-ce que c'est vos parents, est-ce que c'est, je ne sais pas, en tout cas, il y a un changement positif dans, familiaux, alors ça peut concerner des personnes, ça peut concerner aussi, c'est quelque chose qui concerne votre lieu de vie aussi, donc en tout cas, ces changements qui arrivent, ne n'en ayez pas peur, parce qu'ils sont voulus par l'univers, et ils vous permettent vraiment d'accéder à ce que vous voulez, waouh, c'est juste, waouh, voilà, je vous souhaite une très 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 belle journée, on se retrouve demain pour un tirage, demain c'est mercredi, donc ce sera un spécial triangulaire, ou n'oubliez pas, et aussi, n'oubliez pas, sur Instagram, sur mon compte, c'est lui, c'est totalement gratuit l'inscription d'Instagram, vous n'êtes pas du tout obligé de vous créer un compte, mais vous pouvez le laisser complètement privé, ce qui vous permet d'accéder à mes vidéos, et là, on a tous les jours les petits messages des guides, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada